voici un nouveau système mécanique de transmission que l'on rencontre beaucoup en mécanique ce sont les systèmes de poulies à gorge système de poulies à gorge rencontre au quotidien notamment si vous dans les systèmes on rencontre de la navigation navigation dans les industries dans de nombreux endroits dans les chantiers le système de poulies à gorge est un système très utilisé alors c'est un système bien sûr de transmission un système d'entraînement notamment dans les véhicules on retrouve ça dans les véhicules aussi à moteur on le retrouve au quotidien alors de quoi est constitué ce système ce système de poulies à gorge il ya d'abord avant tout une roue est constitué d'une roue mais pas n'importe quelle roue c'est pas une roue à friction on retrouvera toujours une roue avec la présence d'une gorge c'est une roue avec la présence d'une gorge c'est à dire si vous regardez bon la roue si vous la regardez je peux dessiner une roue comme ceci et en son sein cette roue on la voit comme ceci en dessin bien sûr il ya une vue cachée qui est la gorge je vais essayer de la dessiner le mieux que je peux et donc ça c'est la partie cachée et donc si la partie cachée bien sûr la partie cachée est invisible voilà ça se sent d'être est interrompue pour dire qu'on ne voit pas la gorge on n'en voit pas pourtant si vous voulez la voir il faut garder de face de profil si si le cercle à c'est la vue de face mais généralement ici il ya un boulon le boulon je pourrais même mettre un système d'accrochage c'est juste un système d'accrochage donc si on regarde en face bien sûr le système d'accrochage on verrait comme ceci c'est vrai que les boulons qui serait ici à ce niveau-ci j'ai pas bien centré mais enfin bref tu peux une vue comme ceci alors pourquoi à gorge mais parce que sur cette gorge on va mettre soit de la corte ou soit des courroies alors il existe il existe toutes sortes de courroies trapezoïdole et c'est le but ici c'est pas de voir le type de courroie alors la gorge qui n'est rien d'autre qu'un logement c'est un logement ceci ça vient comme ceci c'est la sorte la corde qui vient autour de la courroie ça c'est la corte c'est une corte c'est juste une corte alors j'aurais pu mettre une courroie comme je vous ai dit ici c'est une corte alors on peut mettre du câble dans la gorge vient se mettre se loger dans la gorge soit du câble câble d'acier avec une résistance d'acier soit de la corte de la corte soit des voilà une courroie et assez de suite du fil ça dépend de courroie la résistance qu'on a besoin on peut mettre du fil si le fil suffit si on a besoin que de fils bon ça suffit tout dépend de montage pour avoir des montages minuscules comme on peut avoir des gros montages si un fil suffit bon je peux mettre du fil y'a pas forcément on va pas toujours mettre du gros câble ça dépend de l'utilité du besoin de du système qu'on a en présence c'est surtout ça donc la poulie est constituée d'une roue dont la jante la jante présente une gorge destinée à recevoir bien sûr un organe de transmission réalisée par une bande souple alors cette bande souple comme je vous ai dit ça peut-être du câble de la corde des courroies du fil et mais je vois même de des chaînes pourquoi pas mettre des chaînes des élingues des chaînes tra la litre là là je m'être chien pourquoi pas donc je répète encore une fois la définition donc la roue la poulie est constituée d'une roue avec la présence d'une gorge destinée à recevoir un organe de transmission réalisé par une bande souple qui est du câble du câble de la corde la courroie du fil des chaînes des chaînes voilà etc trois petits points je pourrais mettre trois petits points alors c'est pas nouveau de souci le système là il est utilisé tout comme on a utilisé depuis l'époque préhistorique voilà le système des leviers je vous rappelle si vous devez prendre nos hommes les hommes préhistoriques devait par exemple vous pouvez prendre un bâton un bâton donc ça ne dépend pas de l'époque d'archimède vous tout de suite ça ça existe depuis très longtemps bien avant ça ça se fut utilisé bien sûr par nos ancêtres pour dépasser par exemple un rocher par exemple il le savait déjà qu'ils pouvaient faire ça donc j'avais certaines formes d'intelligence et grâce à un levier il pouvait déplacer un rocher un rocher qui était une grosse masse alors pour ça bien sûr il y avait un point d'appui ici il fallait un point d'appui mettait une bûche par exemple une bûche ou quelque chose comme ça au point d'appui là bien sûr il tirait avec une certaine force bien sûr là il ya une distance c'est un levier il ya une distance ici jusqu'à l'axe enfin jusqu'au à l'appui au pivot on a l'appui là on a une force musculaire grâce à ça il pouvait tirer une roche déplacer une roche ça c'était la force résistante qui se posait au mouvement donc les leviers c'est bien connu de très longtemps et ici on peut dire que les poulies aussi sont connus depuis très longtemps alors les poulies il y avait plusieurs applications des poulies m alors il y avait d'abord l'ancien ascenseur le premier des ascenseurs si je prends par exemple un château enfin on met la tour d'un château si bon je vais essayer de dessiner le mieux que je peux je m'excuse parce que c'est difficile de dessiner avec une souris problème il est là c'est que bon je vais bien dessiner mais alors là supposons que c'est la tourelle d'un château on a une ouverture de la tourelle alors là on peut mettre une barre là ici je peux mettre une personne qui va réceptionner des objets alors elle peut tourner avec un tourniquet avec un tourniquet elle tourne c'est une espèce de manivelle tourniquet en ce faisant là on met une barre de fer je pourrais dessiner un peu mieux c'est parce qu'on a dessiné avec une souris c'est très difficile mais c'est de faire le mieux que je peux ça c'est la c'est la tour notre tour la voici moi nous va être une ouverture de cette tour que voici on y met une barre de fer avec bien sûr justement la présence d'une poulie la poulie la voici ça c'est la poulie alors là c'est de la corde je vais utiliser de la corde bien sûr il y a comme je vais expliquer ici il y a un tourniquet manipulé bien sûr par un utilisateur qui est une personne qui est au dessus du château elle va manipuler le tourniquet alors ce tourniquet là c'est pour enrouler ou dérouler de la corde alors cette corde bien sûr elle est reprise par la poulie et là on peut mettre une charge que l'on veut alors cette charge ça peut être bon ici il y a bien sûr la corde reprend et là on peut faire mettre des charges à l'intérieur voire mettre un être humain avec de la charge donc on peut faire monter si vous voulez ça c'est une des applications qui donne maintenant bien sûr l'ascenseur vous avez compris que c'est l'ascenseur c'est une des applications de la poulie donc elle permet un mouvement ici de remonter mécanique en direction verticale en direction verticale direction verticale maintenant il faut peut-être être plusieurs personnes pour manipuler le parce que la force ici le poids il est important ici un point important bon il faut plusieurs personnes pour manipuler le tourniquet là parce qu'ici on n'a pas un effet des multiplicateurs on n'a pas un effet des multiplicateurs il faut enrouler si vous voulez le câble au travers du tourniquet mais avec une certaine force il faut une certaine force donc il faut peut-être plusieurs pour remonter cette charge mécanique alors maintenant ce sont les moteurs qui font ça puisque ce sont les ascenseurs et là on a une montée qui est verticale on a un déplacement vertical et bien sûr ici par la rotation d'une d'un tourniquet c'est comme une manivelle par la rotation d'un tourniquet mais ça permet de faire un déplacement vertical maintenant ce qu'on peut faire aussi c'est si vous avez un ruisseau là on peut mettre un piqué ou un pieu ici de nouveau un piqué ou un pieu et d'ailleurs beaucoup de personnes font ceci quand il y a des cours d'eau dans certains pays à la place de passer le cours d'eau ils se transportent des marchandises voire des personnes par un système de de cordage qui est comme ceci et bien sûr là qu'est-ce qu'ils vont mettre sur cette corde ils vont mettre une poulie et sur cette poulie bien sûr on tient la charge à déplacer alors on peut déplacer du bétail des moutons voire c'est toujours rigolo mais le tout ça reste un danger ça reste toujours un danger mais c'est bon ça fait toujours rire ça reste dangereux parce que ces systèmes là quand on regarde en bas il y a une grande distance c'est une grosse hauteur c'est pas des voilà c'est en pleine montagne avec des cours d'eau qui sautent tout en bas et donc là on a un système de poulies alors ici la poulie dans le premier système on voit la poulie et là la poulie et là à ce moment là le but c'est toujours quoi toujours prendre une charge peu importe ce qu'il y a dans la nacelle dans la nacelle on a une charge qui est à un poids ici on a dans la nacelle on peut avoir un mouton on peut avoir des ânes on peut avoir des chevaux on peut avoir ce qu'on veut mais le tout c'est que le câble doit être assez résistant de pouvoir passer d'une forte le tout c'est que tout tienne ici que tout soit en stabilité que ce soit les pieux que ce soit le câble il ne faut pas que ça balance aussi dans tous les sens tout comme ici ça ne doit pas balancer dans tous les sens en remontant il ne faut pas que ça frappe que la nacelle vienne frapper le mur il ne faut pas que ça bouge dans tous les sens il faut qu'on remonte ça de manière on va dire adéquate verticale tout comme là tout se passe de la manière la plus je veux dire réglementaire c'est à dire horizontale enfin horizontale avec on va dire une flèche avec une flèche c'est une courbe c'est plutôt une courbe qu'on a c'est une courbe on a plutôt une courbe et donc ici la poulie est prisonnière de la corde parce que la corde est dans la poulie la corde est dans la poulie c'est ça en fait la corde constitue un rail tout simplement un rail c'est comme un rail vous avez les roues d'un train qui s'engraînent sur qui prend place sur le rail c'est un peu la même chose ici donc on rencontre ça où ? dans les téléphériques vous rencontrez ça dans les téléphériques donc l'application moderne de ça du celui de gauche vous aurez compris que c'est l'ascenseur c'est l'ascenseur l'ascenseur qui permet bon ascenseur est-ce que c'est le bon mot ? ascenseur je ne sais pas parce que ça permet l'ascension mais ça permet aussi la descente donc un ascenseur ça ne fait pas que monter en fait on pourrait dire ça c'est un ascenseur descenseur c'est un ascenseur descenseur on pourrait dire bon on l'a appelé ascenseur mais ce n'est pas que pour l'ascension bien sûr vous aurez compris que ça peut bon je viens de mettre un mot ici que je viens de voilà je viens de mettre de mon plein gré qui n'est pas dans le dictionnaire à mon avis il n'est pas dans le dictionnaire mais à mon avis on aurait pu appeler ça ascenseur descenseur parce que c'est il permet de monter mais il permet de descendre monter des charges et descendre des charges descenseur mais en fait bien sûr le vrai nom c'est ascenseur mais il permet de descendre aussi et donc peu importe la terminologie comment on appelle ce système là mais en tout cas ce système là pouvait aider de nombreuses personnes pour monter de la nourriture de la farine du bétail pour monter on va dire beaucoup de choses pour monter beaucoup de choses des grains de l'armement de l'habillement des fruits des légumes voilà de la nourriture en gros voire de l'habillement voire des personnes voire du matériel militaire voire des animaux on pouvait monter descendre tout ce qu'on voulait à partir d'une petite tourelle comme ceci alors il existait aussi ce qu'on appelle des ponts-levis des ponts-levis pour faire passer pour avoir un passage si vous voulez de la terre ferme au château au travers un cours d'eau qui circulait autour du château le cours d'eau était on va dire une sécurité naturelle pour ne pas que n'importe qui n'importe quel envahisseur pouvait s'introduire assez aisément dans le château donc à ce moment là il mettait des cours d'eau autour du château donc là pour faire entrer les personnes il mettait un pont-levis c'était une espèce de sécurité et alors bon le second vous aurez compris que c'est le téléphérique c'est le télé-cabine télé-cabine ou voir ce qu'on appelle le télé-référique télé-référique alors on est télétransporté télétransporté parce qu'en fait ici il s'agit tout simplement que l'action de force ce sont des forces qui agissent tout simplement des forces qui agissent pour contraindre au poids de se déplacer on déplace un poids on contraint un poids à se déplacer alors celui-ci ici la télécabine s'il est en descente c'est normal qu'il va rouler c'est normal qu'il va rouler qu'il va descendre c'est normal c'est la télécabine c'est le principe de la télécabine on est sur une descente et voilà il va descendre voilà par roulement il va descendre maintenant ça c'était par roulement mais maintenant bien sûr vous aurez compris c'est en tirant des câbles en tirant les câbles il y a du mouvement aussi des cabines on peut tirer aussi des câbles soit c'est la poulie on a un câble qui ne bouge pas et la poulie peut rouler sur le câble ou inversement on peut tirer un câble et en même temps qu'on tire le câble on tire tout voilà les télécabines il y a deux possibilités en tout cas ça permet des mouvements de toutes sortes de la télécabines de la télécabines et avoir des vues extraordinaires pour les télécabines des vues extraordinaires sur des vallons des vallées en montagne voilà si vous êtes à une citadelle pour voir des vues de citadelle des vues historiques voilà de contrefort etc etc on peut avoir une vie historique par le haut ou tout simplement faire des transports par télécabines si vous êtes à un point haut que vous voulez descendre dans la ville au point bas une télécabine permet ça tout n'est pas forcément un point de vue on va dire de tourisme c'est pas forcément du tourisme ça peut être un moyen de transport tout court les télécabines alors où trouve-t-on aussi les poulies on retrouve les poulies qu'on peut retrouver dans des dispositifs donc c'est une pièce mécanique bien sûr un système mécanique un système mécanique qu'on peut retrouver dans les dispositifs pour soulever pour soulever transporter bien sûr quand je dis soulever c'est soit soulever le soulèvement c'est un transport pour soulever des poids bien sûr et pour transporter ce qu'on appelle des charges au travers d'un effort qu'il faut fournir bien sûr donc à partir de forces qu'il faut transmettre on transmet des forces c'est une transmission de force donc on a une transmission des mouvements soit de rotation soit de translation peu importe voilà et alors on retrouve bien sûr les poulies fixes dans les systèmes de poulies on a ce qu'on appelle les poulies fixes là la charge est liée au câble dans la poulie fixe alors la charge est liée au câble c'est ce que je vais montrer avec le dessin et alors on a les poulies mobiles la poulie mobile est liée à la charge la poulie mobile la poulie mobile bon il y a deux cas de figure il n'y en a pas 56 000 soit la poulie est mobile soit la poulie est fixe alors la poulie fixe c'est ce que je vous ai montré avec le château ici la poulie est fixe on a une poulie fixe elle ne bouge pas on l'a maintenu une fois pour toutes au travers d'une traverse qui vient contre le mur alors qu'ici ça c'est une poulie mobile alors vous voyez que la poulie mobile la particularité de la poulie mobile c'est que la charge est liée la charge est liée au câble la charge est liée au câble alors pourquoi liée au câble parce que la poulie est liée au câble donc la charge est liée la charge est liée à la poulie donc comme la poulie est liée au câble la charge est liée au câble pour la poulie ça c'est une poulie mobile et la poulie fixe Là, je m'excuse, ici, la poulie fixe, je raconte des bêtises, je raconte des bêtises, pour la poulie fixe, la charge est liée au câble, le câble est là, la charge est liée directement au câble, Par contre, pour la poulie mobile, là, la poulie mobile est liée à la charge, la poulie mobile est liée à la charge, la poulie mobile, bon, ça c'est la charge, ce que je dessine ici, là, ça c'est la charge, et la poulie, la poulie, vous la voyez, ça c'est la poulie, Donc, il y a un lien entre, voilà, la charge, qui est ici, et la poulie, donc dans la poulie mobile, la charge est liée à la poulie, alors que pour la poulie fixe, la charge est liée au câble, on a directement liaison, charge, qui est là, bien sûr, au câble, voilà, c'est ça la différence, Les liaisons ne sont pas, les interconnexions ne sont pas les mêmes, pour la poulie fixe et la poulie mobile. Alors, dans les systèmes de poulie fixe, on a des systèmes de poulie fixe, Système de poulie fixe, simple, Système de poulie fixe simple, Et on a les systèmes de poulie fixe double. Donc, dans les systèmes de poulie fixe simple, Bon, je ne vais pas parler de fixe ici, qu'il soit fixe ou mobile, peu importe, Moi, ce que je vais regarder ici, c'est soit la simple ou double. Ce qui va m'intéresser, c'est le simple ou double, S'il n'est pas simple ou double, il est multiple. Donc, ce qui veut dire qu'il va exister aussi des systèmes de poulie simple, double ou multiple. Alors, si je prends un système de poulie simple, On va voir la poulie qui est comme ceci, on a une traction comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, la traction est ici. Bon, traction, ça s'écrit, je n'ai pas dit attraction, j'ai dit traction, tracté. La traction, dans ce sens-là, donc le poids qui est là, il va remonter. Où vous retrouvez ça ? Dans un puits. Dans un puits. Alors, on peut mettre une manivelle, si vous voulez, ici. Vous pouvez mettre une manivelle. Sinon, vous pouvez tirer directement par la corte. La personne ne tire ici. Bien sûr, elle va rechercher un seau qui se retrouverait au loin, ici, dans le fond du puits. Bien sûr, elle plonge l'eau dans le puits pour aller récupérer de l'eau, par exemple. Et donc, ça, c'est un peu le système que je vais montrer avec le système d'ascenseur. C'est le système d'ascenseur, comme je vais montrer, ou ascenseur-décenseur. Voilà, il vous montre des objets, mais là, c'est simplement, il fait au sol, à l'intérieur du sol, pour aller chercher de l'eau dans le sol. Donc, c'est un petit peu ce système-là. Et ça, c'est le système de... C'est un système de poulis fixe, ici. Ici, j'ai mis un système de poulis fixe simple. Mais oui, ici, il est fixe. Effectivement, il est fixe. C'est un système de poulis fixe simple. Alors, un système de poulis fixe double. Voilà, on va avoir un système de poulis fixe double. J'ai une poulie. Et une seconde poulie. Une seconde poulie qui est ici. Voilà, là, il est double. Alors, bien sûr, il faut toujours tirer de quelque part pour avoir une traction. On tire ici. Et là, on va rechercher la charge. Alors, double. Pourquoi double ? Pourquoi il est double ? C'est parce que c'est l'avantage mécanique qui est double. Il y a deux... Voilà, il y a... Le système est fait pour, justement, gagner en... Dans le système simple, il est embêtant, le système en simple. Ce système-là, simple, il est embêtant parce que... Bon, si vous voulez tirer une charge, l'effort qu'il faut pour soulever la charge, c'est égal au poids. L'effort que vous devez faire, c'est de tirer le poids. Si vous avez un poids ici, vous devez tirer ce poids-là. Vous tirez le poids. Donc, ici, s'il y a 20 kilos ici, vous devez tirer 20 kilos. Ça, c'est embêtant. Donc, on essaie de gagner un petit peu en... en moindre effort en mettant un système double. Comme ça, en mettant deux poulies, vous essayez de gagner... Au travers de l'avantage mécanique, vous essayez de gagner en moindre effort. Mais le problème, c'est quoi ? Bien sûr, il y a, je veux dire, un avantage. L'avantage, c'est l'avantage mécanique, puisque vous gagnez un gain, un effort, un gain de poids moitié. Vous transportez le poids moitié ici. Là, poids moitié. Alors, par rapport au poids. Donc, c'est le poids moitié. Donc, si vous devez prendre 20 kilos, vous ne tirez que 10 kilos. Si vous devez prendre 50 kilos, vous ne tirez que 25 kilos. Donc, c'est bien pour les petites charges. On va dire jusque 100 kilos. 100 kilos, vous savez qu'on retire 50 kilos. Bon, il y a des personnes qui... Bon, ici, je parle d'une personne normale. Je ne vais pas commencer à parler d'une personne qui est assez robuste, qui peut tirer 100 ou 200 kilos. Je ne parle pas de ça, moi. Moi, je parle ici d'une personne normale qui doit tirer. Donc, une personne normale peut tirer 50, 60. Là, quand ça commence à... 60, ça commence à faire beaucoup. Tirer 60, ça fait beaucoup. Donc, s'il tire 60, il peut tirer 120. Donc, il a le droit à tirer... Il peut tirer deux fois le poids capable... Dont il est capable. Par exemple, s'il est capable de tirer 60 kilos, mais il pourra tirer 120 grâce à ce système-là. Donc, il démultiplie son effort. Mais là, il y a un problème à ça. C'est que vous aurez compris que l'avantage mécanique est lié... L'avantage mécanique, il est lié, bien sûr, au travail moteur est égal au travail résistant. Or, le travail moteur, c'est une force motrice fois une distance motrice est égal à une force résistante fois la distance résistance. Par rapport à 1. Alors, ces distances sont mesurées par rapport à, bien sûr, à un point d'appui. Par rapport à un point d'appui. C'est le cas des leviers. C'est comme ça. C'est par rapport à un point d'appui. Supposons que la force motrice est ici. Ici, vous avez la distance motrice. Donc, là, si vous avez la force résistance ici, où il y a le corps, bien sûr, le corps qui est là. La force résistance est ici. Et ça, c'est la distance résistance. C'est par rapport à la force résistance jusqu'au point d'appui. Voilà. Donc, on évalue l'avantage mécanique. L'avantage mécanique, c'est FR sur FM. FR sur FM. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est FR sur FM par rapport aux distances. Donc, FR sur FM vaudra DM sur DR. Et donc, oui, je me suis trompé, c'est DM sur DR, pas DM sur DM. DM sur DR. Voilà. Donc, ici, l'avantage mécanique, vous gagnez le double. Ça veut dire que vous avez la force résistante, bien, vaudra deux fois la force motrice. Alors, la force motrice, c'est la force... Ici, c'est dans ce cas-ci, c'est la force musculaire. Je n'ai pas mis un moteur. C'est quelqu'un qui tire à la main. Donc, c'est la force musculaire. Donc, la force résistance, vous pouvez tirer deux fois. Par exemple, ici, vous tirez 50 N. 50 N x 2, ça fait 100 N. Ça, c'est l'avantage mécanique. Mais, c'est au détriment de la distance. C'est au détriment de la distance. Ça veut dire que DM, en contrepartie, voilà, c'est ça que je cherchais le mot, on a une contrepartie, DM vaudra deux fois DR. C'est-à-dire qu'il faudra avoir une distance double. Donc, on tire un poids à moitié, mais le problème, c'est que ce qu'on gagne en effort, on le perd en déplacement. Le problème, il est là. On le perd en déplacement. Donc, il faudra faire deux fois plus de déplacement par rapport au simple. Voilà. Par rapport au poly-simple, si vous voulez tirer le double du poids, voilà, si 20 kg, 20 kg. Voilà. Si, à un moment donné, vous tirez 20 kg ici et là, 40 kg. Voilà. vous voulez tirer 40 kg, il faudra faire une distance double de ce que vous avez tiré avec la poly-simple. Voilà. Et ça, c'est le système à poly-double. Alors, vous avez compris que l'avantage mécanique ici est très important. Alors, grâce à ça, on va inventer un système qui permet de prendre de plus grandes charges, c'est-à-dire le système de poly-multiple. Là, on va démultiplier l'avantage mécanique. Comment ? Par un système. Voilà. Alors, grâce à une force limitée, on va prendre d'énormes poids ici. Grâce à une force limitée. Et comment on va faire ça ? Vous voyez qu'ici, l'avantage mécanique, ici, les deux, vous voyez ici, vous tirez avec 25. Bon, c'est les palans, etc. Les palans, système à palans. Il y a plusieurs... Alors, ici, vous voyez comment ils ont fait. Il y a une corte. Voilà. Il y a une double poulie ici. Il y a un système à double poulie. Enfin, quadruple. Parce qu'ici, on a deux poulies au-dessus, deux poulies en bas. Voilà. On a quatre poulies. Alors, pourquoi quatre poulies ? C'est parce qu'on va enrouler quatre cortes. En voici une, deux. Celui-ci, vous le faites enrouler là. Voilà. vous avez... Il va aller en diagonale pour aller sur la poulie de gauche. Donc, on a ici, poulies... Il faut que je les mette en couleur. À gauche, là-bas, on a poulies 1. À droite, ici, on a celle-ci. Ça, c'est poulies 2. Alors, là-bas, à gauche, on a poulies 3. Poulies 1, bien sûr, c'est celle de gauche qui est là-bas. Et la poulie 4, c'est celle-là. Voilà. Donc, la première corde, ça, c'est la transmission, on ne tire que 25. Grâce à ça, on multiplie par 4. Donc, l'avantage mécanique, ici, il est de 4. Il est de 4. C'est-à-dire que, bon, 25 fois 4, ça fait 100. Vous avez tiré 100 N. Par un système comme ça. Alors, comment ? Vous voyez que, bon, la corde, ici, il arrive en P1. P1, il tourne, il descend ici, il va en diagonale, ici, pour se retrouver en P4. Il traverse P4. Ça, c'est P4. Il remonte en en P2. P2, on repasse en P3. P3, on repasse en arrière, là-bas. Voilà, P3. Et là, on repasse en P1. Vous voyez que, le cheminement, c'était quoi ? On tire, on tire en P1. Ensuite, je vous ai dit que de P1, on va repasser P1, P3, 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 P2, P2, P4. P2, non plus de s'est passé p2 p1 enfin bref ici il ya il ya quatre cortes c'est ça que je veux dire vous arrivez à avoir quatre cortes et chacune des quatre corps va tirer 25 newton alors 25 fois 4 ça fait 100 donc ici l'avantage mécanique est de 4 ça veut dire que si vous tirez 50 newton ici c'est la traction vous tirez avec vous arrivez à tirer avec 50 newton 5 vous avez tiré 200 newton donc là en faisant ça ben c'est le système multiple multiple on peut retrouver ça dans les palans avec des moufles on appelle ça il ya des moufles etc il ya toute une dénomination concernant les pas les palans et donc là on a des lourdes charges qui peuvent être tirés en exerçant une force bien sûr est limité un limité tirer 100 newton 150 newton mais en fait vous démultiplier ici par 4 donc il suffit de compter le nombre de cortes que vous avez pour savoir la démultiplication donc s'il y en a quatre aussi donc c'est une démultiplication par 4 ça peut la même chose on peut retrouver sans les bateaux les bateaux pour trouver ça alors bien sûr on peut retrouver les poulies là on a une translation ici ici c'est un système en translation mais maintenant vous aurez compris qu'on peut retrouver de tel système en rotation je pense au courant de distribution alors tous ces systèmes on peut retrouver ça dans les grues dans les grues voilà les systèmes de poulies on peut retrouver ça dans les applications de ça ce sont les palans les palans les grues les ascenseurs ascenseurs télécabines dans les usines on retrouve beaucoup pour prendre des grandes charges pour passer faire porter une charge d'un endroit à l'autre et bien sûr on a le système que vous avez montré là comme ceci à palan et puis bon il ya à chaque fois il ya des poulies comme ceci on a un système ici voilà et alors ça ça permet d'aller d'un endroit x1 de transporter une charge d'un endroit x1 à un endroit x2 travers d'une usine alors là ça peut être une grosse charge ça peut être une grosse charge alors ça nécessite bien sûr des contrôles parce que c'est dangereux ça reste dangereux si c'est des grosses charges à transporter on trouve ça beaucoup dans les usines alors bien sûr c'est demain c'est fait de manière électrique ici vous appuyez sur un bouton montée descente c'est un bouton à télécommande manuel alors on peut monter descente à la droite à gauche bon peut commander ce qu'on veut le moteur la charge on peut la descente peut la montée on peut aller en transaction vers la droite transaction verticale donc vous avez des boîtiers de commandes comme ceci avec un bouton qui indique bon vers la gauche un bouton qui indique vers la droite un bouton qui indique vers le haut voilà et un bouton qui indique vers le vers le bas bon il ya aussi du stop il ya un petit peu arrêt d'urgence et un petit peu tout 1 et ainsi de suite alors les poulies courroies voici je vais lire ça vient de bien sûr d'un site mécanisme de transmission un système à poulies courroies comporte une poulie qui en rotation entraîne la courroie qui transmet seulement une poulie le système de poulies et courroies tout comme le système de roues à friction repose sur le principe d'adhérence et de frottement entre les éléments pour transmettre le mouvement ce système permet de transmettre le mouvement de rotation à distance tout comme le système chaînes roues dentées voilà ça veut se permettre de transmettre un mouvement de c'est un système de transmission l'adhérence alors ça peut être bien sûr un moment de translation un mouvement de rotation alors caractéristique l'adhérence à la courroie sur les poulies réalise l'entraînement du système donc c'est un système à adhérence donc donc adhérence et frottement adhérence et frottement c'est un système principe disait sur l'adhérence et le frottement l'adhérence de la courroie sur les poulies réalise l'entraînement du système donc il adhère le mouvement des poulies est réversible bien sûr on peut aller dans un sens comme on peut aller dans l'autre sens on peut se réverser pour faire monter et faire descendre pour aller vers la droite vers la gauche un peu importe lorsque les deux poulies sont reliées par une courroie directe le sens de rotation est le même par contre si les deux poulies sont reliées par une courroie croisée elles sont elles ont des sens de rotation inverse c'est ce que je vais vous montrer par le système voilà de poulies multiples voilà la version du sens de rotation on peut donc modifier la vitesse de rotation du système en utilisant des poulies de diamètre différent ça c'est un petit peu comme les voilà il ya des diamètres différents c'est normal c'est un petit peu comme les les roues à friction si les diamètres sont différents mais c'est normal qu'on a des vitesses de rotation différentes on peut faire le calcul d'ailleurs par la loi la loi des vitesses la vitesse en égalant les en égalant bien sûr enfin au travers des puissances transmission de puissances la puissance normalement elle est conservée bien sûr on s'y a pas on a un système idéal sans perte il ya toujours des pertes ici je vous le dis tout de suite voilà mais bon dans un système idéal sans perte mais on peut faire en sorte de trouver voilà le rapport des vitesses et donc le rapport des vitesses est inversement proportionnel aux distances aux distances ce système avantages ce système relativement silencieux encore une fois comme les c'était un peu la même chose pour les les comment on appelle ça les les roues à friction c'était silencieux aussi les poulies des courroies ne requièrent pas de lubrification d'années s'il faut pas d'huile il faut pas d'huile ici par contre ça nécessite un changement quand la cour est trop alors on rencontre des courroies en courant distribution courroie de courroie distribution de voiture courroie dans les moteurs de comment on appelle ça de frigo dans les frigos pour le compresseur on a un compresseur à la bas électrique un compresseur électrique donc on a un système bon je m'excuse c'est pas le c'est pas le frigo frigo c'est un compresseur ça n'a rien à voir je parlais de la machine à laver c'est ça que je veux dire j'étais en train de voir la machine frigo dans ma tête que c'est la machine à laver la machine à laver parce que le frigo n'a pas de courroie le croit c'est un compresseur ça n'a rien à voir sa fonction de serre un système autre qui est le système de circulation d'un fluide qui à un moment donné devient un gaz et puis liquide puis gaz à haute pression puis basse pression puis gaz à haute pression puis gaz à basse pression à tout ça au travers d'un compresseur et d'un détendeur bon et là on crée du froid comme ça bon ici bien sûr frigo ça n'a rien à voir par contre la machine à laver là il faut un ce qu'on appelle comme on appelle ça une courroie il y a une courroie là bas pour faire tourner le tambour ben on a besoin d'un moteur qui fasse tourner le tambour donc on a transmission d'un mouvement de rotation au travers d'un moteur électrique qui va transmettre sa rotation au travers d'un tambour qui va faire tourner le tambour où se trouvent les linges les linges ou les vêtements à laver voire à essorer alors donc on retrouve des courroies de transmission et ça ça se change ça se change à un moment donné ça se change pour les machines à laver mais les véhicules possèdent des courroies de l'alternateur courroies de distribution voire d'autres types de courroies alors le tout dans ces courroies bien sûr pour créer du froid normalement il faut aussi des courroies puisqu'il ya un compresseur donc dans la voiture dans la voiture et ça peut nécessiter plusieurs courroies dont celle les plus connus c'est courroies de distribution et la courroie d'alternateur courroie distribution qui met en rotation plusieurs choses en même temps quoi d'alternateur bien sûr qui permet à l'alternateur de tourner donc de produire du courant donc ce système permet de transmettre des mouvements très rapide on les retrouve aussi dans les compresseurs dans les compresseurs vous pouvez avoir des courroies un petit moteur avec un compresseur derrière le moteur tourne et il fait tourner une courroie et la courroie entraîne le mouvement du compresseur qui permet de créer des compressions alors une courroie peu rigide utilisé en torsion permet de relier des poulies qui n'ont pas des axes de rotation parallèles donc ici il n'y a pas besoin d'avoir des axes de rotation parallèle donc ici on peut avoir des espèces de torsion contrairement au système de chaîne érodenté l'élasticité de la courroie permet d'éviter des à-coups saccades soubresauts et de rendre fuite le mouvement de rotation pourquoi parce que ici tout est élastique il ya une adhérence vraiment élastique de la courroie l'adhérence se fait de très très belle manière de très belle manière alors les cons les systèmes à chaîne avec soubresauts c'est mauvais c'est très mauvais bien sûr qu'à la fin on fragilise la chaîne alors l'inconvénient c'est bien sûr ça c'est tous les avantages de l'inconvénient la courroie peut glisser des poulies ce qui diminue l'efficacité de la transmission du mouvement donc il faut éviter le voilà le glissement d'avoir une bonne adhérence avec du frottement éviter le glissement et maintenant on ne sait pas toujours éviter le glissement la glissement quand la courroie est usée elle glisse elle peut glisser c'est la courroie est usée est usée attention qu'une courroie peut casser aussi quand elle est fortement éprise dans l'usure et qu'on n'a pas suffisamment fait attention on n'a pas fait un entretien vous avez vu que la courroie était très abîmée à un moment donné elle peut finir par casser ça peut faire des dommages quoi distribution qui casse ça peut faire des dommages à moteur parce que tout on aura un à-coup dans le moteur tout va monter va remonter au niveau de et ça peut casser un moteur ça peut casser donc une courroie de distribution qui casse ça peut faire des dégâts énormes au niveau du moteur pour simplement une courroie qui n'a pas été remplacée à temps alors bien sûr les courroies remplacées dans un véhicule il faut voir le en fonction je veux dire de du constructeur ce qu'il est ce qu'il en ce qu'il ce qu'il en dit en propos de la courroie distribution alors on sait voir si la courroie est bonne ou pas par voilà en tension en tension avec bien sûr il ya un appareil qui est spécifique pour voir la tension au niveau de la de la courroie on sait voir ses mesures la tension c'est voir si les effilochés on sait voir c'est les voilà si il est usé en l'intérieur bon l'usure peut se voir je veux dire de manière visuelle c'est un contrôle visuel une courroie peut être vu à l'aide d'un toucher et d'une comme pour certains bien sûr et d'un contrôle visuel parce que bon pour voir la flèche etc on a un moment il faut un appareil qui permet de voir la flèche alors le contact entre les poulies et la courroie doit être exempt de corps gras d'impureté ça c'est évident encore une fois c'est un petit peu comme les que les comme on appelle ça les les corps les roues les roues à friction alors aussi il faut éviter les salissures d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des entretiens quand on fait des entretiens c'est un entretien c'est pas uniquement un remplacement c'est aussi du nettoyage c'est de nettoyer de au maximum tous les corps gras les impuretés pour éviter je veux dire d'éventuels problèmes de de ces corps mécaniques que sont les courroies et les poulies la résistance de la courroie est illimitée elle subit une usure normale la courroie peut se rompre je voulais dire ou encore peut-être non adapté aux conditions difficiles par exemple des températures élevées ce système nécessite une surveillance périodique afin d'éviter un bris éventuel de la courroie qui peut être dommageable comme je l'ai dit pour un cas de voiture courroie distribution qui casse et on peut monter à 3000 4 5 6 voir ça dépend du moteur et le véhicule s'il est neuf ou pas alors je vous dis ça parce que les prix au niveau des réparations ça peut être un peu monté trop très haut si je pense par exemple une voiture avec une grosse boîte de vitesse en type tronique en mercedes on peut être monté autour de 6 7 voire 8000 voire au delà neuf dix mille euros pour des grosses voitures à bien sûr des voitures neuves où il faut remplacer la nouvelle boîte de vitesse ça peut monter très haut et donc un moteur c'est pareil moteur et boîte de vitesse c'est des choses qui coûtent en neuf bien sûr excessivement cher donc éviter de casser un moteur si on n'a pas fait un entretien de courroie de distribution mais il fallait faire vite la courroie de distribution la courroie de distribution c'est quelque chose qui doit se faire dire en temps et en période préconisée par le con les constructeurs par le constructeur de la marque c'est préconisé donc il faut suivre les recommandations de constructeurs parce que au delà de ça vous êtes responsable je veux dire de tout toute déférence technique qui pourrait subvenir suite à un bris un bris éventuel d'une courroie donc il faut surveiller c'est un système qui doit être surveillé en tout temps donc quand vous faites vos entretiens il faut voir si vous avez déjà remplacé vos courroies de distribution voir courroie d'alternateur mais la courroie d'alternateur quand on peut voir un problème de courroie d'alternateur par voilà le crissement je sais pas comment ce qu'on dit par les cris que fait voilà la courroie la courroie que fait la pour la courroie alors nous aussi une poulie peut-être aussi je veux dire peut vibrer quand elle vibre à un moment donné peut être désaxé il faut la remplacer la poulie une poulie ça se remplace aussi si si elle est soumise à forte vibration ça veut dire que bon son son max il a été désaxé pour une raison ou autre si voilà quand on place une poulie dans un comme on appelle ça dans un logement et le logement tout est fait encore une fois tolérance tolérance n'oublie pas qu'il ya aussi les dilatations qui font que on a des tolérances qui faut qu'ils sont doit qui doivent être respectés par les consignes données par le constructeur ils ont tout été étudiés j'ai étudié les dilatations qu'ils pouvaient avoir les tolérances que les dilatations pouvaient engendrer voilà à des différentes températures et donc ils vous disent que ils vous donnent des tolérances exactes et donc dépasser ces tolérances si les tolérances sont pas sont minimes mais il ya on ne sait pas faire entrer l'objet ou alors il sera blocage si les tolérances sont trop grosses ben là il va il va il va vibrer et ça peut je veux dire créer des vibrations au niveau de la voiture et donc des problèmes mécaniques parce que venir faire des vibrations c'est venir faire faire des petits chocs minimes voilà c'est faire des chocs minimes et donc c'est venir un petit peu endommager je veux dire une autre pièce mécanique parce qu'elle n'est pas n'est pas solidaire correct il n'y a pas une solidaire une tenue solidaire entre deux pièces il ya une pièce qui vibre et donc elle vient endommager l'autre par des contre-coups des achats des chocs et des soubresauts voilà et alors ici je vais vous donner des exemples le remont de pente voilà la courroie de transmission d'un moteur c'est un exemple voilà je vous remercie